Je vais vous dire peut-être deux mots de Païdéa. Païdéa est un fonds de dotation qui a été créé il y a à peu près trois ans. Et notre objectif, c'est de contribuer avec d'autres acteurs, notamment l'éducation nationale, à réduire le décrochage scolaire et universitaire. Et je pense que tout le monde sait que notre pays est malheureusement très mal classé dans les différentes évaluations PISA en ce qui concerne les inégalités socio-scolaires. Alors comment est-ce qu'on souhaite contribuer à réduire ce taux de décrochage qui est très élevé et qui touche de plein fouet des segments entiers de la population ? On a imaginé quatre objectifs intermédiaires. Améliorer la capacité de travail des élèves, éclairer le sens de l'apprentissage et la motivation, évidemment lutter contre l'autocensure. Et puis un enjeu majeur, celui du développement de l'esprit critique. Alors, ce n'est pas des choses faciles du tout, mais on a décidé de cibler notre travail et de l'organiser dans le cadre d'une expérimentation. On a donc essayé de savoir quels étaient les endroits de France qui ne vont pas bien. Et il y en a quand même un paquet. Et on a pour cela mélangé plusieurs cartes. Alors, il y a une première carte qui est celle que vous voyez ici à l'écran du CEREC qui présente les risques sociaux liés aux inégalités scolaires. Vous en avez une autre qui est celle de l'INSEE qui présente la variation du PIB entre les régions. puisque si on a un PIB relativement positif à l'échelle nationale, le taux n'est pas du tout le même d'une région à l'autre. Évidemment, en Ile-de-France, il est très élevé, mais dans des territoires plus éloignés, il peut être négatif. Et donc, en comparant l'ensemble de ces cartes, on est arrivé à une académie, l'académie de Besançon. Et à l'intérieur de cette académie, vous voyez, il y a une zone qui se détache de manière assez forte, le département de la Haute-Saône. Alors, les gens de Haute-Saône avec lesquels je travaille ont une petite boutade. Ils disent que c'est le seul département hexagonal sans autoroutes. C'est aussi pour vous dire, au-delà de la boutade, la réalité de l'isolement. Et on a décidé donc de rentrer dans ce département et de travailler avec ce public-là parce qu'on s'est dit qu'ici, on allait avoir un besoin social assez prégnant. Alors, notre accompagnement, il est évidemment numérique. Je suis désolé, le tableau peut paraître un petit peu complexe, mais il est aussi en présentiel parce qu'on parle depuis le début de ce webinaire de l'importance du numérique et ce n'est pas nous qui allons le contester. Mais le numérique n'est pas autonome, il n'est pas autoportant. En tout cas, quand on doit s'adresser à des publics en fragilité sociale ou à des territoires qui sont éloignés, la présence humaine est absolument fondamentale. Et donc, il s'agit de trouver un modèle d'hybridation entre numérique et présentiel. Alors, nous, nous avons décidé de, finalement, faire gagner du temps aux communautés éducatives puisqu'on a fait pas mal d'enquêtes auprès d'elles pour savoir quels étaient leurs besoins. Et elles, leur besoin, c'est de gagner du temps et de gagner en capacité à bien cibler les problématiques des élèves et du coup, à les accompagner au mieux. Alors, je ne sais pas si, dans le webinaire, il y a des gens qui ont enseigné ou qui connaissent des enseignants, mais l'une des premières douleurs de l'enseignant, c'est la liste et le tas de copies à corriger où on se retrouve avec 100, 200, 200 copies, etc. Et on a l'impression, finalement, qu'on ne l'adresse pas, l'essentiel de son temps aux personnes qui en auraient le plus besoin. Donc, on a décidé d'utiliser le numérique pour répondre à ce besoin de gain de temps et de cibler les problématiques scolaires. On a créé, donc, une application qu'on a appelée Naboo pour le petit nom. Et Naboo permet à l'élève de faire tout un tas d'activités, se cultiver, développer sa méthodologie, évidemment, réviser ses cours et puis s'évaluer et progresser à son rythme. Mais au-delà de cela, on s'est dit, bon, finalement, toutes ces choses-là, elles existent déjà en présentiel. Elles ont déjà été également développées. Alors, attendez, hop. Je crois qu'il y a une petite partie, peut-être, qui doit manquer dans la présentation. Mais on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin et regarder qu'elles étaient là où l'école, peut-être, n'a pas encore eu le temps ou n'a pas encore les moyens d'adresser des réponses un peu spécifiques, notamment sur le numérique. Et là, en échangeant avec les différents collègues dans les lycées partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme enjeu de la pensée critique qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment adressée par l'éducation nationale. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait une vraie problématique sur le suivi et l'accompagnement personnalisé des élèves, notamment ceux qui ont le plus besoin. Et puis, il y a un énorme enjeu autour de l'orientation. Et sur ces trois dimensions, pensée critique, orientation, suivi de la progression de l'élève, on a développé des outils qui sont totalement numériques et qui permettent, justement, de lisser, d'améliorer la visibilité et puis, surtout, de permettre à l'élève de voir où est-ce qu'il en est dans sa propre progression. On est en train de développer une logique qui est différente de la logique éducation nationale, qui n'est pas concurrente, qui est parallèle. La logique de l'éducation nationale, c'est de suivre un programme, de passer les examens nationaux et puis, ensuite, de passer à l'étape suivante. La logique qu'on essaye de développer, c'est de retenir quelques grandes thématiques, comme je vous l'ai dit, orientation, pensée critique, acquisition méthodologique, et de vérifier que, sur chacune de ces thématiques, l'élève progresse. Et progresse réellement et se voit progresser. Alors, je vais être assez rapide sur le modèle économique et le type d'alliance professionnelle qu'on a lancé. Alors, j'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par là. Nous, le modèle économique, il doit tenir dans un argumentaire et cet argumentaire, il a pour thèse principale que l'accompagnement qu'on doit proposer doit coûter moins cher qu'aujourd'hui le coût de l'échec. Le coût de l'échec, c'est par exemple une année de redoublement. Alors, le redoublement n'est pas systématiquement un échec, mais c'est aussi une année de décrochage, etc. On a estimé, l'éducation nationale d'ailleurs, a estimé le coût de redoublement ou d'une réorientation à 11 000 euros par an. Et donc, le programme que nous développons au sein de Païdéa a pour objectif d'avoir un coût bien moindre à celui-là. Alors, à l'échelle plus macro, le cabinet BCG que vous connaissez probablement, lui, a estimé le coût de l'échec scolaire à 230 000 euros par personne. On compte à peu près 100 000 décrocheurs tous les ans en France. Donc ça, c'est un effet flux. Donc je vous laisse imaginer l'effet stock sur quelques années de lycée. Et puis, vous avez aussi d'autres organismes. Par exemple, le Think Tank Terra Nova qui avait, lui, estimé en 2014, et qui doit être, à mon avis, peut-être réévalué, le coût de l'échec scolaire en France à 24 milliards d'euros. Voilà. Donc on essaye d'apporter par le numérique des solutions nouvelles avec cette idée que ça doit coûter moins cher. Donc on vraiment se positionne dans la logique de l'investissement social. Et pour cela, alors, ce qui nous aide à maîtriser les coûts, c'est principalement deux choses. D'une part, un fort partenariat avec l'éducation nationale, puisqu'on essaye vraiment à chaque fois de vérifier que le besoin adressé par les équipes éducatives soit le mieux traité de la meilleure manière possible. Et puis la deuxième chose, c'est une série d'alliances qu'on a nouées avec un certain nombre de partenaires, notamment dans le monde culturel, pour tout ce qui est accompagnement et médiation culturelle, donc le Louvre, la Réunion des Musées Nationaux, etc. L'ensemble de ces partenaires travaillent déjà sur les sujets de médiation. Ils ont déjà développé des programmes. Et nous, notre volonté, c'est que tous ces programmes sortent d'un certain cercle de confidentialité. Et donc, de capitaliser finalement sur le travail qui a déjà été fait. Quand, par exemple, une œuvre a déjà été fichée pour présenter à un lycée ou à un groupe d'élèves, eh bien nous, on va la récupérer et on va la mettre dans notre plateforme numérique. Et comme cela, on peut être sûr que ce travail qui a pu être fait il y a peut-être 5 ans, eh bien reste d'actualité et puisse être diffusé à un large nombre d'élèves, y compris à des élèves qui ne sont pas du tout de cette région. Donc voilà comment est-ce qu'on conçoit le numérique. C'est vraiment pour nous un outil, ce n'est pas une finalité en soi, c'est vraiment une modalité de capitalisation majeure et de développement des nouvelles questions pédagogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?